bonjour aujourd'hui on va faire un dessert syrien une fois n'est pas coutume c'est le knaffé bijemne, un dessert savoureux chaleureux les syriens expatriés ne rêvent que de ça d'accord c'est une spéciale dédicace pour les syriens les syriennes knaffé c'est une sorte de pâte très très fine comme des cheveux d'ange d'accord les français l'appellent pataca daif je sais pas pourquoi parce que pataif chez nous ça n'a rien à voir c'est un autre dessert mais c'est pas ça les ingrédients du knaffé bijemne il y a évidemment les cheveux d'ange le knaffé le knaffé d'accord aux cheveux d'ange qu'on a trouvé dans un magasin turc du beurre de la mozzarella voilà c'est ça qui va apporter le côté moelleux onctueux voilà du sucre du citron oui c'est un citron voilà et puis en option on peut mettre de la fleur d'oranger pour ajouter un parfum et puis en décoration des pistaches si on veut alors la première étape pour le knaffé bijemne on va commencer par préparer le sirop d'accord on prend le sucre déjà on va prendre trois quarts de tasse c'est une tasse petite c'est pas comme un mug d'accord voilà comme ça voilà on met ça direct hein oui et trois fois ce volume d'eau trois fois ce volume d'eau est ce qu'on veut faire on va faire un sirop pas trop épais on laisse et on attend que ça boue là ça commence à bouillir on va presser un demi-citron dessus d'accord entier comme ça j'ai presque j'y vais après il faut pêcher les petits pépins voilà et maintenant on va le laisser jusqu'à ce que ça s'épaississe un peu on va préparer la déco on va prendre un tout petit peu de pistache d'accord un petit peu dans un sachet et on va l'écraser on fait de la pause on fait pas du concassage non non c'est une technique ancestrale on a aussi le four à chauffer à 200 degrés est-ce que c'est bien là c'est souvent concassé ou il faut le faire plus ok donc là on s'arrête maintenant on va s'occuper du knaffé ouais donc on fait quoi on commence par prendre un petit bout de beurre pour le faire chauffer au micro-ondes tout ça bah non un petit bout genre 30 50 grammes un peu plus d'accord ouais équivalent de 3 cuillères d'accord un petit peu ouais alors voilà notre beurre est fondu on a nos knaffés là nos cheveux d'ange qu'est-ce qu'on fait ? oui donc on a pris 250 grammes d'accord et là il va falloir que tu les émiettes que tu les ah je les émiettes que tu les sépares je les sépare comme ça là oui voilà il faut les séparer méticuleusement toujours bien sûr et les couper en petits morceaux les couper et les déchirer ou comme ça là ? les déchirer oui d'accord donc voilà tu les sépare et tu les déchires en même temps ah d'accord ok donc je suis méticuleux et je déchire en même temps d'accord c'est ça c'est cohérent comme faut pas qu'il reste des paquets d'accord et qu'il faut que tout soit déchiré un peu il faut couper oui donc faut vraiment couper comme ça c'est ça ? exactement d'accord ah oui il faut qu'après ça fasse des miettes il faut pas que ça fasse une longue tignasse en fait c'est ça oui il faut des coups voilà c'est bon non regarde regarde ils sont super petits encore est-ce qu'on peut faire des moustaches avec sinon ? ah 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 donc le clé à fait quand on l'achète il y en a plus que 250 grammes on peut le congeler ah d'accord ok on peut le garder assez longtemps quand c'est pendre comme ça c'est très bien si ça devient un peu sec on peut vaporiser un peu d'eau dessus un tout petit peu pour la tendrer ça a l'air bien voilà génial alors tu vas mettre 2-3 cuillères de beurre dessus du beurre dessus là le beurre fondu là c'est ça ? oui oui tu mesures donc une cuillère je la mets au milieu je la répartis ? oui oui tu la répartis d'accord en deuxième ouais comme ça en troisième ouais d'accord et là tu vas frotter avec les mains je frotte avec les mains ? oui pour que ça aille partout ah d'accord je mélange un peu et je frotte comme ça ? oui voilà pour que ça aille partout ah que le beurre se répartisse liquide se mélange partout d'accord c'est du knaffé beurré quoi d'accord alors en Syrie on n'utilise pas le le beurre ? le beurre ? le beurre on utilise le sammené c'est le beurre clarifié d'accord ok mais dans cette recette on peut utiliser le beurre donc pour simplifier on va utiliser dans le beurre il y a du lait et certaines pâtisseries ça marche pas ah c'est ça il faut passer un peu de temps pour que ça aille partout tu vois je vois un endroit où il y a un paquet de beurre il faut vraiment répartir tout le beurre il faut vraiment répartir tout le beurre ça se répartisse partout oui cool bon là j'ai l'impression qu'ils sont bien beurrés là nos petits knaffés là donc maintenant on va prendre le plat le plat celui-là et un pinceau et on va le badigeonner de beurre d'accord petit pinceau et on badigeonne le fond du plat de beurre voilà une fois qu'on aura fait ça qu'est-ce qu'on va faire ? tu vas prendre un peu de knaffé avec ta main et tu le jettes en pluie ah je le jette en pluie comme ça là comme ça là ? oui il fait un peu plus comme ça voilà comme ça d'accord pour que ça se répartisse ça se répartisse un peu comme ça ça va être de répartir la moitié de la quantité ah oui parce qu'on va faire deux couches en fait on va faire une première couche après on va mettre quelque chose au milieu c'est ça surprise qu'est-ce que ça va être ? là c'est à peu près la moitié et là on va prendre un autre un autre plat ouais d'accord et on va les tasser bien les tasser comme ça on tasse quoi on tasse bien oui d'accord direct comme ça avec le plat ouais ouais ok et maintenant on va prendre le jebné le jebné c'est le fromage le jebné c'est le fromage voilà alors on a choisi la mozzarella ouais là ça ressemble un peu au pourquoi on a choisi la mozzarella ? le fromage de là bas on le fait avec du fromage de type acaoui des fromages spécifiques là bas ouais de acaoui oui qu'on dessale jusqu'à ce que ça devienne doux ah oui parce que ça me desserre donc c'est pas salé voilà donc l'avantage du mozzarella c'est que c'est un fromage quand il fond il ne devient pas liquide donc ça reste un peu élastique d'accord et il est naturellement doux ah oui c'est vrai il n'est pas salé donc on fait quoi ? des tranches comme ça ? c'est ça d'un demi centimètre à peu près comme ça là ou c'est ? on les pose partout oui il faut pas que ça touche le bord faut pas que ça touche le bord on les limite à demi centimètre du bord d'accord parce que ça déborde un peu je sais ça ? voilà et on reprend d'accord donc ça c'est le fourrage en fait on fourre le pneu fait bah le jumelé c'est la mozzarella en fait d'accord c'est ça ok là on a mis nos 250 grammes de mozzarella oui ça suffit pas hein pour 300 grammes du coup voilà donc ok on va jusqu'au bout on va à 300 grammes pour bien couvrir pour vraiment tout couvrir pour tout couvrir ok maintenant une fois qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on va faire alors ? on va mettre la deuxième couche ah oui deuxième couche de knaffé pareil toujours en pluie fine comme ça genre un peu voilà le petit il faut couvrir on couvre deuxième nappage et il faut tasser un peu à la main on va pas tasser avec ah on tasse à la main on tasse pas avec le gros plat voilà voilà ok alors maintenant est-ce qu'il reste du beurre ? bah on va le mettre à la surface d'accord je le verse comme ça ou avec la cuillère ? ouais tu le verse à la surface donc c'est vraiment je pense que c'est à plaire aux bretons et aux ce petit beurre ? on en a pas mis beaucoup dans les gâteaux français il y a 10 fois plus de beurre ça va et du sucre alors où est-ce qu'on en est là ? pour le sirop de sucre ? c'est encore un peu liquide non ? oui mais il va rester liquide celui-là il va rester liquide c'est pas du sirop très épais d'accord on peut le laisser encore encore 10 minutes un quart d'heure c'est quand on testera oui il faut border un peu il ne faut pas te laisser dépasser d'accord ok donc on borde un peu sur le bord pour que ça voilà oui et une fois qu'on a fait ça et tu rajoutes des des petites tranches de beurre bien fines oui bien fines comme des comme la voilà c'est bien tout de suite ça se détache beaucoup plus facilement et on en recouvre un peu partout c'est ça et on en met partout partout on laisse un petit peu de partout 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 ok donc là on a mis le beurre voyez on a recouvert donc maintenant on en fourre au four donc combien de à 200 degrés en bas du four en bas du four d'accord voilà et on va attendre 40-45 minutes c'est la couleur qui va nous alerter ah la couleur quand ça va devenir un peu doré doré il faut que ça soit bien doré d'accord on va surveiller ça on en est alors où est-ce qu'on en est sur notre sirop de sucre vas-y on peut arrêter là on arrête on va rajouter un tout petit peu de fleur d'oranger c'est optionnel d'accord pour avoir un petit peu de on rajoute quoi ? voilà tu mets voilà c'est bon voilà c'est bon et voilà alors là ça fait 45 minutes pile 45 minutes c'est ça ? donc on va voir comment c'est et bien voilà génial super c'est super bien doré non ? c'est génial ? on va le retourner donc plat de présentation c'est ça ? voilà avec le dessous de plat dessus comme ça tu mets le plat dessus le plat dessus comme ça voilà sans se brûler comme ça comme ça et là on retourne comme ça 1, 2, 3 voilà c'est un peu débordé quoi voilà on va l'ouvrir on va voir surprise alors il faut sortir ce truc là alors voilà et là on va qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? d'accord avec les pistaches ah oui les pistaches alors on prend les pistaches voilà tu en mets un petit peu au milieu au milieu oui comme ça ? voilà et puis sur les côtés aussi en... ou je fais des alvéoles comme ça ? ou en... tu fais... en jus de poudre comme ça là ? quoi ? bon il faut faire 5 petits pâtés mais c'est pas grave ah 5 petits pâtés d'accord voilà tu peux mettre un 6ème là ici là ? comme ça ? voilà ok là on va prendre le sirop ouais donc on prend le sirop voilà et qu'est-ce qu'on fait ? et j'arrose comment ? tu arroses légèrement un peu partout légèrement voilà alors le sirop comme ça ? on l'a gardé tiède pour pas que ça refroidisse le cnaf d'accord vas-y arrose vas-y est-ce que je peux arroser les pistaches ? oui d'accord mais c'est pas l'objectif d'arroser les pistaches oui mais... d'accord d'accord au milieu aussi ? au milieu aussi ? oui partout voilà et puis le reste du sirop on va le mettre dans un petit récipient pour que les gens en rajoutent d'accord à leur volonté d'accord donc on pourra ajuster le sirop chacun pour soi comme ça ? voilà on passe à la quoi ? à la dégustation ? alors là on va déguster donc on va scouper une bonne petite... alors il faut écouter le bruit quand on coupe aussi ça fait vraiment crunch crunch c'est important ça fait pas crunch 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 là vous entendez le crunch c'est que c'est pas réussi non ? c'est ça ? c'est pas assez croustillant ça fait partie du plaisir voilà on est gourmand on va se remettre un petit peu de sirop un petit peu un petit peu alors on va goûter voilà ça fait on entend le crunch voilà donc c'est plutôt les petits collets onctueux et le fromage voilà c'est bien croquant onctueux à l'intérieur délicieux je me rajouterais bien un petit peu dessus je recoupe ma part pour voir le côté élastique du fromage du fromage qu'on voit en effet voilà c'est élastique c'est ça qui fait rêver tous les Syriens c'est ça donc c'est le côté onctueux comme ça là et même fondant du fromage c'est ça alors c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est croustillant au-dessus et en-dessous et c'est fondant à l'intérieur donc c'est vraiment assez et c'est un peu je pense addictif je pense que c'est un petit peu dangereux quand même comme ça voilà bravo et maintenant régalez-vous certaine et la pistache est-ce que ça donne du goût la pistache ou est-ce que c'est juste de la déco comme ça ? ça donne un peu de pistache non c'est vrai non c'est vrai